Alors, je réalise que c'est un peu difficile pour vous, vous êtes à la fin d'une longue journée, et puis en plus, vous faites un métier qui est a priori très très compliqué. Et ça, c'est pas facile. Donc je voudrais qu'on prenne un petit moment pour dire quand même qu'on est très fort de réussir à travailler tous ensemble dans un environnement très complexe. Un exemple, par exemple, pour une université comme Descartes, qui est assez grande, mais qui est plus petite que plusieurs universités que vous représentez, on va avoir un très grand nombre de services numériques, on va avoir 40 000 utilisateurs, on va avoir 62 agents rien qu'au sein de la direction du numérique, mais 120 personnes qui font du numérique dans les composants, dans les labos, etc. On va avoir une dizaine de composantes. À tout moment, on a au moins 60 projets numériques qui sont ouverts. On traite à d'autres pas toutes les technologies qu'il faut imaginer, dans toutes leurs versions sur les dix dernières années. Et à rien qu'à la direction du numérique, on produit 17 000 jours de travail, personne, par an. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez une équipe, par exemple, dans la direction du numérique, une petite équipe qui s'occupe du SIRH et du référentiel. Bon, ils sont cinq. Ils se connaissent, ils travaillent entre eux, c'est assez facile, ils savent qui fait quoi. Maintenant, ils sont au milieu de l'équipe qui se gère le SIRH et gestion. Il y a la scolarité, le pilotage, les finances, c'est assez classique, avec un petit acteur. Ça fait déjà un peu plus de monde, c'est déjà un peu plus compliqué de savoir qui fait quoi. Bon, maintenant, vous prenez une direction du numérique. Ça commence à faire un peu plus de gens, parce qu'il y a tout le système d'information gestion, tout ce qui est technique, les réseaux, les systèmes, l'assistance, la pédagogie. Une équipe relativement importante, représentée par Thierry Cosséniak, qui est par là. Une équipe de développement, excusez-nous. Et puis, un directeur du numérique qui essaie de coordonner difficilement tout ça. Donc, est-ce que tous ces gens arrivent à se parler et à communiquer et à savoir qui fait quoi et qui maîtrise telle technologie ? Ça devient déjà plus compliqué. Ok. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que... Merci. On est toujours trahis par la technique. Donc, c'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, on travaille aussi avec les composantes. Donc là, vous voyez les personnes représentées dans les différentes composantes. Ça commence à faire pas mal de monde. Et tous ces gens-là, pour travailler, ont besoin de savoir qui possède la réponse à leurs questions sur telle ou telle technologie, logiciel, service web, etc. Mais en réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, puisque vous avez aussi les informaticiens et les laboratoires à prendre en compte. Bon, nous, on a quand même 70 laboratoires. Et puis, au-delà des laboratoires, vous avez des enseignants qui sont spécialisés dans le numérique. Nous, on a des enseignants qui sont spécialisés en big data, en mathématiques et informatiques, etc. Donc, l'écosystème des gens qui participent au numérique, rien qu'apparaît des cartes, c'est au moins tout ça. Bon, je vous ai pas mis les gens dans les services centraux, qui sont les correspondants, apogées, arpèges, etc., qu'on aurait pu légitimement mettre dans la boucle aussi. Mais avec la commu, ça donne quoi ? Alors, on a Descartes, on a un certain nombre de gens, voilà, petites communes. Mais du coup, ça fait x10, déjà, de base. Donc, rien que dans notre communauté de gens qui ont besoin de travailler ensemble, de se parler, de savoir qui fait quoi, ben, ça fait, voilà, 120 000 usagers, 500 professionnels qui ne font que du numérique, et puis quelques milliers d'experts qui font du numérique, mais pas que ça. Voilà, je vous dis, on fait un métier compliqué quand même. Alors, comment on pourrait faire pour coordonner des ressources aussi massives ? Est-ce que c'est possible ? 1. Si vous regardez, des animaux, a priori, pas très malins. Prenons l'oie sauvage. Ils arrivent à voler de manière coordonnée, c'est magnifique, vous avez des vols d'oie sauvage qui peuvent être 30, 40. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de plan. Et pourtant, ils arrivent à faire des vols magnifiquement coordonnés, et ça marche. Là, on va regarder les fourmis. Dans une fourmilière, il y a 100 000 fourmis. Une fourmi, ça n'a pas un très gros cerveau. Même comparé par mois, en fin de journée, stressé et en fait trop de café, ce n'est pas très malin. Il n'y a pas de coordination centrale, pourtant ça marche. Une fourmilière, ça survit à des pertes extrêmement lourdes, ça peut coordonner la recherche de nourriture dans un rayon de 50 mètres ou 100 mètres autour de la fourmille. Ça marche, comment il faut ? Encore mieux, votre organisme, il y a je ne sais pas combien de milliards de cellules dedans, elles n'ont pas de cerveau du tout, sauf là. Ça s'auto-régule, ça fonctionne, sauf quand on est un peu trop du. Et globalement, ça remplit ses objectifs à la fois collectifs et individuels. Bon, si on y arrive avec ces milliards de cellules, on devrait pouvoir y arriver avec une direction de numérique. Moi, je pense qu'il y a trois facteurs qui sont importants. Alors, c'est d'avoir des objectifs communs, clairs, une organisation qui soit capable de s'auto-réguler, et puis des mécanismes de contrôle. Bon, d'abord, le premier point, c'est avoir une stratégie claire. Alors, ce n'est pas toujours évident dans le cadre des universités et des communes en particulier. Je n'aurais pu noter que, sans votre présidence, on a une petite période de trouble, passagère, je vous rassure. Mais bon, on a des documents stratégiques, des schémas directeurs, des comités, voilà. Si tout le monde sait déjà dans quelle direction on va, ça aide. Et puis, il faut pouvoir le décliner de manière opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire spécifiquement sur l'auto-organisation ? Et ce sera vraiment le but de ma présentation, de creuser sur ce sujet. D'abord, on a besoin de savoir qui fait quoi, qui est compétent en quoi, et quels sont les projets en cours. Et puis, on a besoin de connaître l'écosystème. Alors, sur l'écosystème, je n'en parlerai pas, mais on sait qu'on a des logiciels comme Omega, comme Solutik, des systèmes qui permettent de cartographier ensemble des couches du SI. Puis, un dernier point pour l'auto-organisation, c'est de savoir comment on reconnaît la contribution au collectif. Qu'est-ce qui fait que les fourmières, ça marche ? C'est qu'elles sont toutes prêtes à se sacrifier globalement pour la fourmière. En tout cas, donner de leur personne pour faire fonctionner les choses. Nous, ce n'est pas du tout évident dans une organisation comme la mienne ou la vôtre, de reconnaître la participation individuelle au collectif. On a des objectifs individuels, mais finalement, on apporte plus à l'ensemble en aidant les autres, parfois, qu'en réalisant ses propres objectifs. Et ça, il faut arriver à le faire reconnaître. Mais ce n'est pas tellement par les primes qu'on peut le faire, ce n'est pas tellement par le bâton qu'on peut forcer les gens à être bons sur le plan collectif. Le seul levier qu'on a, c'est la reconnaissance sociale. Et sur les mécanismes de contrôle, pour moi, le seul mécanique de contrôle qui marche vraiment bien, c'est la transparence. C'est-à-dire que chacun sait ce que font les autres et comment ils participent au but commun. et ce qui en induit une autorégulation par les pairs. Je vais y revenir. Alors, construire un réseau, en quoi ça peut aider à tout ça ? Tout d'abord, ça aide à savoir qui travaille sur quoi et qui maîtrise quelles compétences. Comme je vous ai montré tout à l'heure, dans une organisation, il y a deux façons de voir comment à l'organiser. Il y a une organisation officielle, hiérarchique. C'est des équipes, des super équipes, des super super équipes, des vice-présidents, des délégations, etc. Si on prend cette logique-là, par exemple, entre un développeur et un enseigneur-chercheur, l'unique moyen de communiquer, en suivant la hiérarchie officielle, c'est de remonter au président. Puisque c'est le seul lien hiérarchique qui est entre nous. Est-ce que c'est efficace ? Pas tellement. Et puis, il y a la réalité du terrain, c'est l'organisation informelle en réseau. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit qu'on allait essayer de monter une cartographie de ce qui se fait réellement. C'est-à-dire qui travaille avec qui, qui possède quelles compétences. et sous forme de réseau, plutôt que de le faire sous forme de hiérarchie. Alors, on a monté un petit projet avec une start-up qui était montée par un doctorant de Paris Descartes. Et puis, après six mois, même s'il y a des limites au projet, on a pu faire une cartographie de 100 personnes dans plusieurs services, de 130 projets, et 80 compétences. L'idée du système, c'est que n'importe quel participant peut déclarer des choses pour lui, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut vous déclarer, à vous, des compétences. Mais je vais vous montrer. Alors, si tout va bien, je pourrais même vous montrer en réel. On y est. Donc, je croise les doigts, l'effet des mots, mon chat plein. Imaginons que j'arrive sur mon logiciel de cartographie et je souhaite cartographier quelques relations. Donc, on va prendre moi-même. Donc, ici, par exemple, je vais créer une personne. C'est simplement. Et puis, je vais indiquer que cette personne, par exemple, est un expert en jolie présentation. Comme vous pouvez le voir, le bref est fait devant vous. Voilà. Donc, il a cette compétence jolie présentation. Et puis, pourquoi pas, débutant, disons, c'est pas vrai, je sais en faire. Voilà. Donc, là, vous voyez le principe. Alors, on va revenir sur... Merci. On va revenir sur la présentation. Donc, on se log, on se crée une personne, on crée des... des exemples de compétences, etc. À quoi ça peut servir ? Assez rapidement, après, on dispose d'un réseau de compétences dans lequel on peut faire des recherches. Par exemple, chercher au sein de la structure que je vous ai montré tout à l'heure qui est fort en chibolette. Déjà, qui sait l'écrire, c'est pas gagné. Donc, on fait l'essai. Puis, on trouve que, par exemple, au sein de Paris des Carpes, on va avoir des gens qui pratiquent chibolette, d'autres qui sont experts en chibolette. Bon, là, on n'a pas noté de gourou en chibolette parce que les gens sont trop... sont trop timides pour vous être marqués. Alors, ça a d'autres conséquences. Si moi, je suis une personne qui pratique chibolette, quand je vais rentrer mes compétences, je vais aussi indiquer, à la limite, les gens que je pense être expert. Donc, je peux enrichir le réseau pour les autres. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale. Parce que si on attend que les 500 personnes du réseau aient tous rempli leurs compétences pour avoir quelque chose de complet, ça ne marchera jamais. si par contre, les gens remplissent pour leurs collègues qui peuvent après dire « Non, c'est pas vrai, je ne suis pas expert quand même. Je suis gourou. » Ça ne fonctionne relativement rien. Autre chose qu'on peut voir, mais je réalise que c'est assez difficile à voir, mais le produit, quand on a des graphes très complexes, offre aussi des possibilités, par exemple, de repérer le chemin du cours entre deux points du graph. Bon, ça ne va rester comme ça, mais ça veut dire que si je rencontre quelqu'un dans un réseau et je me demande quels sont nos points communs, je peux voir les compétences qu'on a en commun, le chemin le plus court qu'il y a en passant par des compétences, des équipes ou des personnes pour trouver le lien que j'accède par son nom. Je ne sais pas si vous connaissez la règle qui dit que sur Terre vous n'êtes pas plus de six poignées de main du président des États-Unis. Bon, là, c'est un peu le même principe. Ça a l'air que vous vous pouvez vous balader dans votre réseau et apprendre plein de choses. Alors, à quoi ça peut servir un outil de ce type-là ? Ça peut servir à développer son réseau. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les 500 personnes de la communauté sur votre paracité. Personne ne les connaît. Même Roland ne connaît pas les 500 personnes qui font du bien de la paracité. Pourtant, il essaye. On peut créer une communauté de pairs. Donc, ce genre d'outil, ça favorise, je pense, cette dynamique-là. Ça offre une transparence. On va venir après sur la partie projet et voir qui a telle compétence et qui travaille sur quoi. Je pense que c'est vraiment très bénéfique pour cette dynamique collective et puis aussi pour présenter même aux clients dans le sens un doyen. On peut lui dire ce qu'on fait pour lui, sur quel projet on travaille, individuellement, collectivement, etc. Ça permet aussi de s'auto-évaluer, j'y reviendrai, de comprendre l'organisation réelle. Et puis, une chose qu'on voudrait faire évoluer le produit pour noter, ce serait de pouvoir reconnaître les contributions des autres. C'est-à-dire, un tel m'a aidé, et donc je le note dans le système. C'est une relation finalement dans un réseau aussi pour dire « telle personne m'a apporté telle compétence. » Voilà. Donc, la validation par les pairs, l'autodéclaration, je ne sais pas, les tout ça. Donc, l'autre point, permettre aux usagers de remercier ceux qui les ont aidés. Je pense que ça pourrait être une évolution très intéressante de ce système-là. La partie projet. Il y a deux façons de cartographier les projets. Il y a deux parties, en fait. Il y a les projets a posteriori, ce qu'on a réalisé ou qu'on est en train de réaliser. C'est pour ça, le simple, c'est une déclaration du temps de travail qui est passée sur les différents projets. Parce que savoir l'argent qu'on a dépensé sur les projets, c'est relativement traçable, normalement. Savoir les jour-hommes qu'on a passés sur les projets, c'est très compliqué. Donc, il se trouve que moi, je ne suis pas un produit purement universitaire. J'ai travaillé dans des boîtes de consulting auparavant. Et donc, pour que le client nous paye, il fallait déclarer le nombre de jours qu'on avait fait. Donc, j'avais cette habitude-là. J'essayais de mettre une fois ça en place à l'Université d'Écartes. Ça n'a pas été facile. Néanmoins, ça marche à peu près. Donc, on arrive sur les 17 000 jour-hommes de projets que les gens devraient déclarer. On arrive à avoir à peu près 12 000, 15 000 jour-hommes maintenant qui sont réellement déclarés. On sait sur quels projets ils sont passés. Que ce soit en maintenance, que ce soit en nouveaux projets, que ce soit en études, que ce soit en formation, etc. Et ça, ça nous permet d'analyser notre activité et d'ailleurs, idéalement, s'améliorer, trouver les points faibles là où on doit s'enfoncer. Et puis, ça nous permet de faire quelque chose de très intéressant, c'est d'estimer les réelles capacités qu'on a à faire à faire des projets pour le futur. Parce qu'on peut estimer que tel développement, ça prendra 120 jours-hommes. Mais est-ce qu'on a 120 jours-hommes ? Eh bien, on ne sait pas. Moi, mon équipe de développement, ils font, en fait, maintenant je le sais, ils font près seulement 50% du temps sur les projets et 50% du temps sur le reste. La maintenance des produits qui sont déjà en place, etc. Donc après, on peut faire, comme proposent nos collègues et compétiteurs de la commune voisine, c'est-à-dire essayer de distinguer les équipes de soutien, les équipes de gestion du logiciel une fois qu'il est en place, etc. Mais ce genre d'outils, ça nous permet de le faire avec une vision réaliste de l'existant. Donc pratiquement, on le fait comme ça. Les gens, ils vont dans la réalité, ils vont, bon, il ne faut dire rien, mais ils vont pouvoir déclarer le type de projet, l'activité qu'ils ont fait, le type de projet, les bénéficiaires. Est-ce que ce projet, je l'ai fait pour mon équipe, pour Paris Descartes, pour la composante X ou pire encore, pour Sorbonne Paris Cité. Derrière, ça me crée, dans cette application web, ça me crée un détail de tous les projets. Et puis derrière, je peux générer des graphes de projets. ça donne quoi ? Ça donne des graphes où plus le projet est gros, c'est plus la coûtée chère. Par exemple, vous voyez un projet comme CIFAC, ça coûte cher. Plus le lien entre une personne et un projet est gros, plus cette personne a travaillé sur le projet. Par exemple, Régime, ici, travaille fortement sur CIFAC. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Donc, on peut analyser les projets d'une personne, par exemple. Ici, Samuel, on peut voir que cette année, il a travaillé sur l'ENT, sur la messagerie d'Office 365, dont il était le principal contributeur, sur l'AGEL, etc. Donc, on essaye de mettre en place des systèmes de visualisation un peu plus efficaces puisque c'est très joli, mais en fait, l'interface actuelle souffre une certaine lourdeur. mais ça fait des choses qui passent bien en présentation tant qu'on ne va pas regarder après. Donc, comme je le disais, ça nous permet d'estimer les capacités par projet, par équipe, et ça, c'est précieux quand même. C'est-à-dire que quand, politiquement, on va négocier avec les vice-présidents, les présidents, les dégestes, on peut leur dire « Je vais bien faire le projet, mais je peux vous prouver que c'est impossible et qu'il faut donc me donner deux personnes supplémentaires pour y arriver. » Il ne vous les donnera pas forcément, mais au moins, vous avez des ordonnements. Puis l'important, c'est d'essayer. Un autre intérêt, c'est d'analyser cette propre activité. Par exemple, prenons en réserve M. Thirika qui fait partie d'équipe. On peut voir les projets sur lesquels il a travaillé cette année, comment il a réparti son activité. Il faut considérer qu'il fait quand même beaucoup de veilles professionnelles. Je pense qu'il faut le noter. qui a pas mal de compétences et qui travaille avec beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour nos chercheurs ? Parce que finalement, cette problématique qu'on a là, elle pourrait être valide pour l'ensemble des chercheurs de notre communauté. Parce qu'en fait, eux, dans le numérique, déjà, rien que si on reste sur le numérique, ils ont des besoins sur des choses qui apparaissent, qui sont nouvelles. et il y a quelques spécialistes qui existent, mais personne ne les connaît. Par exemple, on a des labos qui font du big data, mais d'autres labos, ils ont besoin d'un spécialiste dans le big data et ils ne savent pas que l'état joue dessus, quelqu'un sait le faire. Donc, ce type d'informations, à l'échelle de la communauté des chercheurs qui touche au numérique, rien que si on reste sur le numérique, c'est intéressant. Puis après tout, à terme, pourquoi pas ne pas avoir ce genre de choses sur l'ensemble des compétences de tous les personnels de l'université. Réveux un peu. Pour ça, il faudra améliorer le logiciel, mais sur le principe, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Et ça va au-delà de la simple gestion prévisionnelle des emplois et compétences, finalement. C'est plus une dynamique de réseau collaboratif. Les chercheurs, on sait que les références qu'on a, ils ne sont pas très bons. Nous, on a aussi adopté une méthode déclarative, c'est-à-dire on fait remplir les chercheurs des CV en ligne dans une jolie interface et avec des systèmes qui vont chercher dans les bases de données de publication pour les aider. Demain, ça serait bien qu'on fasse du Big Data d'ailleurs pour créer automatiquement leur CV. Vous voyez ici notre doyen de médecine par exemple. Il se trouve que lui, il a 245 publications dans son CV, donc c'était bien d'avoir mis en place une moulinette pour aller chercher les choses dans PubMed, sinon on ne les aurait jamais rentrées. En quoi ça rejoint ce que je vous montrais tout à l'heure ? Parce qu'avec ça, vous prenez un chercheur, on peut générer des graphes qui montrent leurs compétences. Et donc, on peut aussi naviguer dans les graphes que je vous ai montré tout à l'heure, mais sur les compétences scientifiques des chercheurs. C'est des projets sur lesquels on initie la réflexion, mais c'est vrai qu'avec sans bonne paracité, on se dit que ce serait un peu de gueule d'avoir des graphes dynamiques sur 12 000 chercheurs en pouvant chercher sur toutes leurs spécialités. En termes de visibilité de la recherche, c'est intéressant. A la fois pour les chercheurs qui cherchent des gens dans une autre spécialité que nous accueillons et pour le grand public qui veut savoir ce que font les différentes équipes d'une communauté très très large de chercheurs. Donc là, ça reprend un peu la mécanique. Pour ce chercheur-là, on peut récupérer des infos dans PubMed, dans ResearchGate, dans les bases de Orchid, dans RAL, etc. On peut également, on estime aussi qu'on pourrait faire la même chose pour les doctorants. Là, c'est facile puisqu'on dispose de données structurées très complètes. Voilà, donc ça nous permettrait de savoir qui fait quoi notre écosystème de recherche. Là, on a fait un POC, c'est juste avec une trentaine de chercheurs pour montrer ce que ça pourrait donner en important des données depuis leur CV. Voilà, donc des bases scientifiques qui a mené des CV automatiques qui créent des réseaux sur le web qu'on peut mettre en open data à la communauté qui saura à quel point nos chercheurs sont forts. C'est lié. Comment on pourrait avancer maintenant ? Il faut arriver à être passé de 100 informaticiens dans une petite base comme celle-ci à 6 000, 10 000, 12 000 chercheurs. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser l'ergonomie du système, le rendre beaucoup plus costaud pour supporter des réseaux extrêmement larges. Aujourd'hui, il le fait, c'est-à-dire qu'il supporte un million de pneus mais pas graphiquement. C'est-à-dire l'interface graphique s'effondre. Mais la base de données est tiens. Donc, il faut faire une interface simplifiée pour la cesse des compétences. Voilà. Et quelque chose qui est important, c'est de voir notifier aux usagers ce qui les concerne. Parce que si quelqu'un vous dit qu'il indique que vous êtes expert en telle ou telle compétence, c'est important que vous soyez courant. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de démarche ? Bon, on va aller donc l'étendre aux chercheurs, l'étendre au personnel. Pourquoi pas l'étendre à l'ensemble de la communauté numérique de l'enseignement supérieur ? Pourquoi pas comme l'Oxiaire, par exemple. Idées, peut-être intéressantes. Voilà. C'est des idées qui nous trottent de la tête depuis un bon moment. Il y a des bouquins notamment qui traitent de ce genre de mécanique. Je vais aborder très brièvement, mais que je vous conseille de lire, qui sont tout à fait intéressants. Et sur Dizzy en particulier, il y a un tutoriel YouTube qui est disponible sur Internet. Vous pouvez déjà regarder comment ça fonctionne à partir du lien que je fournis dans la présentation. Voilà. Et je pense que je vous ai suffisamment assommé et qu'il va être le moment de participer à l'Inet Gala avant que vous ayez des questions. Merci. Applaudissements Merci. C'était super intéressant. J'ai une question un peu pas cool en fait. Je me demande dans le cas de la conduite de changement comment t'es arrivé à l'adoption d'une centaine de personnes et si par ailleurs il n'y a pas eu des petites tensions j'allais dire au niveau syndical de CHCT. C'était parce que pour le coup c'est des données nominatives, ça peut être pris comme un contrôle négatif des gens, etc. Alors en fait c'est sur une base strictement volontaire c'est le premier point c'est-à-dire si tu veux pas être dedans t'es pas dedans et puis je veux pas non plus vous faire croire que ça marche parfaitement bien et que les gens s'en servent au quotidien ce n'est pas vrai on est plutôt dans une phase expérimentale et donc la limite aujourd'hui elle se fait pas tellement là-dessus bizarrement sur la conduite du changement j'ai pas l'impression qu'il y a eu de rejet franc du système il y a eu des craintes clairement sur la sécurité donc il a fallu bien expliquer que ce système était sécurisé il était passé très rapidement en HTTPS parce que ça faisait peur aux gens de le voir au départ en HTTPS il y a eu des craintes sur la dissémination de l'information au-delà de la communauté mais à partir du moment où on a explicité que c'était vraiment dans cette communauté et que les gens avaient le total contrôle sur données c'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir pour le nom du système même s'ils le souhaitaient il n'y a pas eu de rejet massif maintenant on n'est pas non plus encore dans une phase où tout le monde a totalement adopté le produit et la raison principale c'est pas tellement par rapport à la conduite c'est plutôt par rapport à l'outil lui-même qui est réductible de son succès et sinon il y a trop de nœuds dedans et l'interface graphique devient difficile à utiliser donc je pense que la prochaine itération qui résoudra ce problème d'interface permettra de voir si vraiment on n'arrive à aller plus loin et à dépasser la barre de 100 utilisateurs et de voir si les gens l'utilisent au quotidien petit complément sur ta question donc ça c'est l'outil très innovant et extrêmement intéressant tu as aussi dit que dans le cadre de la direction les gens déclaraient ce qu'ils faisaient donc ça veut dire qu'au quotidien tu dis je suis sur ce projet sur ce projet donc ça c'est aussi un gestion dans l'état de gestion de projet c'est pas évident à mettre en place même question sur ce point là précis que tu avais présenté ok alors ça notamment avis c'est HST ou CST ça m'intéresse bien de voir comment les syndicats se positionnent sur ce type de process dans nos périmètres alors j'ai peut-être une petite chance c'est qu'il y a pratiquement personne de syndicat dans mon équipe non plus sérieusement c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tenais et ayant vu l'intérêt que ça pouvait avoir dans d'autres structures issues du privé il a fallu quand même faire beaucoup d'évangélisation en expliquant à quoi ça servait que ce n'était pas du flicage individuel que c'était uniquement pour estimer les capacités et les charges des équipes et pas des individus ça a été vite pour certains et il y en a d'autres qui commencent maintenant seulement à remplir je ne sais pas si tu peux deviner qui sont les gens qui ont le plus de mal à remplir leur compte ennuis d'activité non ce n'est pas le DSI c'est les ingénieurs systèmes pour eux c'est très sérieux mais les autres équipes il n'y a pas de soucis particuliers l'important c'est d'arriver à leur faire saisir l'outil pour leur propre usage donc des gens essaient de se servir maintenant pour l'entretien pro c'est-à-dire que ce n'est pas un outil de notation c'est un outil d'auto-réflexion c'est-à-dire de se dire c'est sur ça que j'ai bossé cette année on peut en discuter etc ceux qui ne s'en servent pas ils ne s'en servent pas mais ceux qui veulent s'en servir comme outil ça leur apporte aussi quelque chose et ils sont encouragés à l'utiliser aussi dans la réunion d'équilibre s'ils veulent le faire ils le font s'ils ne le font pas ils ne le font pas mais c'est ce genre de choses que j'essaye de mettre en place est-ce que vous la posez également la question sur non seulement leurs compétences mais leur souhait de développer des compétences oui alors ça c'est très important ça fait partie des choses qu'on a essayé de mettre en avant c'est qu'on veut essayer de monter des plans de formation à l'échelle de la communauté du numérique et pas simplement de l'équipe de la direction du numérique et ça c'est vraiment une bonne carotte pour les composantes notamment parce qu'en fait ils sont très isolés et que si leur doyen ou leur responsable administratif ne s'intéresse pas à leur sort ils n'auront jamais de formation intéressante donc là comme on leur dit si finalement on arrive à avoir une visibilité globale de tous les besoins de formation de toutes les compétences des gens déjà on peut faire des formations en interne c'est à dire si on a un expert en telle compétence c'est qu'on a besoin il peut organiser une formation interne ce qui n'était pas forcément évident avant pour les gens des composantes ils ne savaient pas qui était fort en telle ou telle technologie ils le savent et deuxième point on essaie effectivement d'utiliser ça pour identifier les gisements où il y a 10 personnes qui seraient concernées par une compétence particulière et là on peut les contacter les 10 donc on travaille avec le service de formation de la DRH sur ça et leur souhait de participer à des projets oui alors le choix de participer ou pas à des projets c'est un autre débat on n'a pas vraiment utilisé l'outil pour ça c'est une démarche qu'on essaie de faire on a monté une démarche de projets transversaux pour pouvoir proposer justement aux agents à la fois des composantes enfin de l'ensemble de l'écosystème de s'impliquer dans des projets qui traversent toute la structure il y a des projets qui marchent bien et l'un qui ne marche pas globalement le système complètement auto-organisé ne marche pas le système complètement directif ne marche pas non plus donc on est en train d'essayer de trouver un juste milieu justement en parlant de la collaboration avec la DRH est-ce que vous avez envisagé d'exploiter des fiches de poste qui après tout reflètent la réalité des compétences et de niveaux associés c'est peut-être dur qu'on approche mais il y a un potentiel là oui alors je ne sais pas comment c'est chez vous chez nous les fiches de poste si on se réfère aux fiches de poste telles qu'elles apparaissent dans les référentiels nationaux en fait il n'y a aucune compétence informatique dedans on se dit vous devez être capable de gérer un projet ok super mais ça n'intéresse pas la communauté la communauté elle veut savoir mais qui est vraiment fort sur SQL Server version LX ou qui est fort en Oracle 11G c'est ça qui nous intéresse nous au sein de notre communauté donc en fait il n'y a pas de référentiel externe sur lequel on a pu s'appuyer on aurait pu il y a quand même des choses on aurait pu prendre des trucs en rapport avec qui t'il des choses comme ça mais ça serait un peu différent de l'esprit auto-déclaratif où les gens finalement se saisissent eux-mêmes donc je ne souhaite pas trop aller dans cette direction par contre c'est vrai quand ça va grandir il y aura besoin d'une modération probablement a posteriori parce que c'est un peu déjà le pas on s'aperçoit qu'il y a des nœuds qui existent trois fois si les gens ils n'ont pas vu par exemple quelqu'un avait déjà déclaré Donnet d'abord parce que Donnet on peut les faire de plein de façons différentes il faut fusionner des compétences mais c'est très facile dans l'outil on prend deux de deux et on dit merde c'est bon ils sont fusionnés et les gens qui étaient attachés à ces compétences-là quand ils sont attachés pour compléter la question de l'autre personne la GPEC serait sûrement intéressée par des outils de ce genre oui en fait c'est assez proche d'une démarche GPEC simplement elle ne vient pas du haut c'est plutôt une démarche bottom-up merci à tous et n'oubliez pas les guères c'est bon merci merci